Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du prémix de la Mazda RX-8. Alors, le prémix sur la Mazda RX-8 c'est quoi ? Je vois beaucoup de gens qui me contactent pour me demander exactement ce que j'en pense, qu'est-ce que c'est exactement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'ai brièvement vous expliqué tout ça, vous allez voir c'est relativement simple. Le moteur de la RX-8, pour se lubrifier à l'intérieur, donc tout ce qui est dans les chambres, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la lubrification, si vous n'avez pas regardé c'est pas grave, pour lubrifier les internes, Mazda a mis une petite pompe à l'extérieur du moteur, avec un système d'injection d'huile vers les intérieurs du moteur, vers les internes, et cette petite pompe branchée sur le réseau d'huile, grosso modo prend de l'huile dans le réseau, et vient l'injecter dans le moteur quand il fonctionne. Alors, elle est commandée par le PCM, l'ordinateur de la Mazda, et cet ordinateur lui dit parfois de l'en envoyer, ou parfois de ne pas en envoyer. Il lui dit de lui en envoyer à l'intérieur du moteur, quand il y a de la charge moteur, donc quand vous mettez le pied dedans, ou alors quand vous prenez beaucoup de régimes, 5, 6, 7, 8 ou 9 000 tours, là on envoie de l'huile. Par contre, si on est à bas régime, ou alors sur un filet de gaz, je pense par exemple à un usage autoroutier, on se met à 3 000 tours en 6ème, ou à 4 000 tours en 6ème, pied léger, là il y a zéro injection d'huile en interne dans le moteur. Et donc le moteur n'est lubrifié en interne que par l'essence, et c'est tout. Voilà, donc en fait, à ce niveau-là, tout ce qui est corner, tout ce qui est apex, etc., side ou même ozing, c'est mal lubrifié, ça tourne quasiment à sec, alors c'est très bon pour la pollution, ça a beaucoup moins d'inertie, par contre, eux ils dérouillent sec. Donc le prémix vient combler ça, on met du prémix dans le réservoir de la voiture, réservoir d'essence, et comme le moteur est tout le temps alimenté en essence, et bien au moins on le lubrifie en permanence, qu'on soit en charge, pas en charge, à bas régime, en régime, il y a toujours une petite dose d'huile qui rentre à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je mets comme prémix, moi ? Moi dans mes 8 et celles de tous les amis à qui j'en retiens les moteurs, je mets du prémix de chez Idemitsu tout simplement. C'est le prémix qu'on retrouve le plus sur le marché, avec ça on est sûr de ne pas faire de bêtises, c'est miscible avec tous les essences 95, 98, je ne crois pas que ce soit miscible avec l'éthanol, attention, je ne m'avance pas, voilà, moi je n'en mets qu'avec du super, donc 95, 98, il n'y a aucun problème, même le SP100 en Allemagne ça marche, très bien pour ceux qui sont frontaliers, il n'y a pas de soucis, et j'en mets juste 100 ml par plein, je juge que ça suffit par rapport à tous les tests que j'ai fait, même en température moteur, on voit quand même, notamment sur le circuit, la différence, ça chauffe beaucoup moins, et j'utilise des petites dosettes comme ça de 100 ml, alors ça c'est quoi ces doses-là ? c'est les petites doses qu'on trouve pour transporter les liquides en aviation, dans les cabines on n'a pas le droit d'emmener une bouteille d'un litre 5 de produits divers, comme du shampoing ou ce qu'on veut, on ne peut pas, donc on est obligé de prendre des petites bouteilles qui font 100 ml maxi, et on met notre petit produit liquide dedans, et bien voilà, moi j'ai acheté ça sur eBay, je crois que ça vaut 10 balles les 5 petits shots comme ça, je les ai dans mon coffre, dans un petit sac, et puis à chaque fois que je fais un plein, un petit plein de carburant, ma 8 elle aura un petit shot de 100 ml d'idemitsu, alors sachant que le bidon fait quasiment 1 litre, et bien ça fait quasiment 10 pleins, pour le prix que ça vaut, franchement je n'ai pas envie de mettre en péril mon moteur, voilà, je roule l'esprit tranquille, il est lubrifié tout le temps au minimum, et je ne prends pas de risque. Donc voilà, c'est quoi le prémix ? Attention donc, si vous roulez l'éthanol, ce n'est pas forcément miscible avec, on peut très vite faire des dégâts, que ce soit au filtre à essence, aux injecteurs, etc., si ça ne se mélange pas bien, donc je ne m'avance pas, moi je ne vous conseille pas, si vous mettez de l'éthanol, mettez peut-être une huile adaptée, une huile type de temps, mais adaptée, émissible avec de l'éthanol, il y a beaucoup de gens qui font des tests sur YouTube, etc., donc vous trouverez ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501